Les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé montrent que 50% des décès dans le monde sont attribués aux maladies cardiovasculaires et les causes restent les mêmes. Il y a des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque modifiables, ce sont les facteurs sur lesquels nous pouvons agir pour améliorer, pour éviter, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et les facteurs de risque non modifiables, ce sont ceux sur lesquels nous ne pouvons pas modifier. Il s'agit dans l'occurrence de l'âge, des antécédents familiaux, le sexe masculin. Il a été prouvé que les hommes étaient plus exposés que les femmes, mais les statistiques se rapprochaient à celui des femmes après la ménopause. Au Congo-Brazzaville, le taux de décès suite à l'hypertension artérielle était de 50% en 2012 contre 45% en 2016. Dans ce contexte, les autres statistiques parlent d'elles-mêmes. Les statistiques disent que depuis 2010, nous sommes à environ 80 millions d'hypertension dans le monde et d'ici 2025, ce chiffre pourrait aller jusqu'à 150 millions d'après l'OMS. Alors au Congo, l'hypertension artérielle occupe également une place importante dans les maladies cardiovasculaires. Et la dernière étude STEP avait noté un pourcentage de 32,5% d'hypertension congolais. L'hypertension artérielle reste une pathologie complexe qui résulte de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Et le cœur humain y est pour quelque chose. C'est vrai que le cœur intervient dans une petite partie des accidents vasculaires cérébraux, ischémiques. C'est-à-dire que c'est des accidents vasculaires qui sont liés à des vaisseaux sanguins qui sont bouchés. Et le cœur peut intervenir dans ça dans une proportion de 15 à 20%. Et bien évidemment, le Congo-Brazzaville compte inverser la tendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !